bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors bon ça y est sorti photo un petit vlog pour aller tester ce fameux trépied que je vous ai présenté en review la dernière fois toujours avec Nancy j'ai pris le sac alpha avec moi voilà vous avez vu l'alpha avec le nouveau trépied bon il tient quand même bien la route voyez bien sur le côté on va tester ça aujourd'hui allez bon bah là on rentre tout doucement en automne fin septembre vous l'avez vu bon la boue commence à apparaître il y a eu quelques pluies je sais pas si chez vous vous avez du mauvais temps en ce moment bon bah voilà vous avez vu mon point de vue ce que je vais prendre ici aujourd'hui là je vais me positionner donc ici pour prendre une vue d'ensemble vous voyez donc ici vous avez cette cette grosse portion de la falaise on va dire qui est quand même intéressante au niveau de sa structure sur le milieu vous avez une autre falaise l'autre côté là bas qui est intéressante aussi et dans le fond on a encore une troisième portion et grâce à ces portions là on a ce premier plan ici avec la verdure qui est juste ici ça va nous donner une espèce de petite profondeur ici avec ça ça ce qu'on a ici au milieu avec la falaise et la falaise de l'autre côté avec le petit fer qu'on voit sur le côté d'ailleurs le fer qu'on avait photographié souvenez-vous on va se positionner juste comme cela c'est ce que je vous avais dit quand il est replié comme ça il prend moins de place on va le tester tout de suite franchement la qualité du matériel bon on voit que c'est quoi on fait quand même le nécessaire pour avoir un truc sympa on retrouve sur cette partie là deux fois trois fois on aura moins de difficulté à sortir cet appareil là est ce qu'il ya de génial c'est qu'avec ces clips vous voyez hop il n'y a plus qu'à resserrer comme ça sans prise de tête j'avais oublié de vous dire la dernière fois si vous le souhaitez hop on peut étendre la colonne qui est là d'accord avec bien sûr notre colonne voyez donc là on a la possibilité d'étendre la colonne juste comme ceci elle se fait en deux sections bon sincèrement quand je fais de la photographie surtout en paysages je vais veiller à que ma colonne elle soit complètement en bas donc juste comme cela sincèrement c'est un beau petit trépied la tête elle est pas mal mais quand même c'est solide on voit quand même donc facile à régler je vais prendre mon appareil photo l'avantage avec l'alpha c'est que les accès sont quand même un peu plus facile alors là je vais faire mes réglages je vais me mettre à f11 parce que j'étais en f4 la dernière fois donc on va changer cela je vais faire ma mise au point ici donc vers le milieu sur cette falaise là entre les deux entre celle du milieu et celle que j'ai ici je pense que si je fais un zoom là comme ça et que je fais ma mise au point là ça doit être bien voilà je relève la mise au point automatique j'ai mis un retardateur de deux secondes et lorsqu'on va faire hop c'est une photo test voilà je vais regarder on peut dire que on a une état acceptable du début à la fin ce que je trouve vraiment pas mal voilà donc on est sur une belle photo ce que je vais faire maintenant c'est que je vais prendre à mon éthique ND1000 bon là forcément suffisamment de lumière là ici pour faire une exposition assez cool bon je vais la faire ici à 13 secondes voilà je garde toujours la mise au point là hop j'ai toujours un déclencheur à deux secondes un retardateur plutôt j'appuie et j'attends et on va attendre les 13 secondes je vais la contrôler pas mal vous avez vu on est dans un endroit plutôt sympa bon là j'ai mis mon trépied le mini trépied que on a vu la dernière fois là et je vais essayer de taper une petite photo ici parce qu'on a un endroit qui est quand même assez sympa allez on est parti je suis toujours avec Nancy aussi elle est toujours avec moi la première partie donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre à 70 mm j'ai utilisé mon 24-70 je vais le mettre à 70 et je vais aller complètement là bas là je vais aller voir pour aller prendre une première photo test là ça va être relativement simple pour la mise au point puisque je vais la faire directement là bas sur le sur la falaise qui est juste en face bon premier plan j'ai pas vraiment de premier plan spécifique ici mais je vais prendre quand même cette petite part de falaise comme ça entre là et là voilà pour avoir une espèce de contraste avec la partie qui est dans l'ombre et la partie lumineuse que vous avez en face et le fait de mettre à 70 mm vous allez voir cette impression parce que bon c'est une impression que limoges est compressé au niveau des plans bien sûr c'est une impression alors bon je vais faire ma mise au point là bas donc juste ici parfait je reviens en arrière je vais m'assurer que le trépied bien serré quand même je suis bien droit dans les informations pour regarder si la stable est enlevé hop et je vais mettre à deux secondes en déclencheur puis ça je vais le mettre ici pour après ce que vous doutez bien qu'on va faire une petite longue exposition bon voilà donc là ici je reviens là dessus je contrôle à nouveau la mise au point ouais parfait je reviens en manuel j'appuie sur le bouton et voilà la photo test elle est faite je vais regarder ouais ouais pas mal et là je vais faire un test avec un filtre md1000 je vais être à 13 secondes derrière le truc je suis toujours avec la même mise au point on va contrôler voilà comme ça j'enlevais le filtre et là vous voyez bien regardez ça c'est l'appareil photo juste ici comme ça là je l'ai disposé j'ai un petit peu plus écarté comme cela puis bon j'ai préparé un peu la photo comme ceci je me suis mis en bulb j'ai fait la photo à 70 secondes là maintenant les lumières commencent à se barrer donc c'est plus vraiment intéressant voilà donc vous voyez un petit peu comment ça s'est passé aujourd'hui avec ce truc là une journée assez super cool allez on se retrouve dans une prochaine vidéo tchao 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 Sous-titrage ST' 501